Comme dit l'adage, on conseille de Moussa Fofana, conseiller technique au ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. Selon lui, la solution est d'anticiper sur les urgences et d'en chercher à les gérer. Nous l'écoutons au micro de Mambiordialo et Papsam. Du point de vue de la communauté scientifique, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils abordent cette question avec énormément de série. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qui est en cours. Quand nous parlons de Rio 20, c'est l'occasion de faire le point 20 ans après une rencontre qui a été tenue sur les questions environnementales. L'attitude à tenir par rapport au gouvernement, et je l'ai déjà dit, c'est vraiment d'arrêter la gestion de l'urgence et de se lancer vers une gestion sur l'anticipation. L'attitude à avoir quand je parle des collectivités locales, c'est qu'ils prennent en compte cette dimension importante même du changement climatique et qu'ils l'insèrent dans leur politique de développement à l'échelle nationale comme locale. L'attitude qu'il faut avoir, et du point de vue des populations, c'est de les responsabiliser. Car aujourd'hui, on a beau dire sur les régions climatiques, ce qui vivent ce phénomène-là, sont les populations de pêcheurs qui sont au bord des rivages et qui sont en train de lutter contre ce changement-là. Donc l'attitude à avoir, c'est vraiment d'avoir une approche territoriale, une approche qui responsabilise l'ensemble des acteurs, mais aussi une approche qui est fondée sur des connaissances scientifiques avérées. Quand nous parlons de changement climatique, cela doit se faire sur des données scientifiques assez poussées, sur une connaissance, sur une action politique axée sur ces connaissances-là, et une responsabilisation des acteurs, aussi bien acteurs institutionnels qu'acteurs qu'au niveau communautaire.